C'est Daerga, on est le jour 60€ de Taubercy et petit à petit, je me fais un petit nom de l'underground parisien. Quelques temps après le showcase, j'ai appris qu'un open mic se tiendrait sur Paris fin octobre. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon meilleur outfit et j'y suis allé ma gueule ! Genre depuis petit, j'entends parler des open mic et tout comme quoi c'est the place to be à Paris quand on rappe bien. Mais voilà, je vais leur montrer que Daerga rappe bien ce poteau. A vrai dire, je ne sais même pas comment ça se passe et je vais même être en retard de 15 minutes. Mais je vais venir avec du bon rap, donc c'est ce qui compte. Pour ceux qui ne savent pas, un open mic c'est un événement dans lequel il y a un DJ qui joue des instrus sur lesquels les rappeurs kickent chacun leur tour. Et ce soir-là, il y avait une liste sur laquelle il fallait s'inscrire et quand on t'appelle, tu montes sur scène et tu rappes. Le problème, c'est que quand tu montes sur cette putain de scène, tu ne sais pas sur quel instru tu vas devoir rapper. Du coup, j'avais archi la pression. Je m'étais même dit en vrai, personne ne me connaît dans la salle, donc s'il faut quand le mec il appelle Daerga, je fais genre c'est pas moi qui est fou. Finalement, le mec m'appelle en écorchant mon nom, je monte sur scène. Je m'appelle, l'instru part et je rappe. Je veux tout prendre, tout de rien normal. J'ai dans mes yeux parmi les morfales. Pendant que je freestyle, je me suis en place. Je me suis dessiné pour de leur soin. Mon cœur en un clocon, il y a huit masses, mille mois. Impossible de faire un choix. Je ne vais te faire des jours comme un lié à la décale. Je t'attends quoi, tu gâches tes pieds. On les blesse, on les blesse. On les blesse ! Comme vous pouvez l'entendre, ça s'est archi bien passé. Mais je ne sais pas, je ne m'en rendais pas compte. Et en sortant de scène, j'avais trop le sub. J'ai un peu le sub parce qu'ils m'ont fait passer sur de la grime. L'instru c'était Skepta, Shutdown. Et vas-y, moi je n'étais pas prêt pour ça. Finalement, j'ai fait un truc. J'ai un peu le sub parce que je crois qu'il y a des moments où j'étais offbeat et tout. Il y a des gens qui m'ont checké et tout. Donc ça c'est fait, j'ai bien rappé et tout ça. Mais je n'ai pas été le MVP. Mais tranquille, je reviens tout à l'heure. Je vais repasser la vie et ils vont voir ce qui est le dernier gars. La vie ! Malheureusement, je n'ai pas pu remonter sur scène. Mais toute la soirée, des gens m'ont arrêté pour me dire que j'avais été grave chaud. Donc je suis rentré archi content. Job is done bro ! Et en rentrant, j'ai checké l'insta des gens que j'avais rencontrés. Et je me suis dit, les open mags là, il y a un bail. Il y a un truc à faire. Je me suis rencontré avec 2-3 mecs. On s'est échangé 2-3 contacts. Et le truc de ouf, c'est qu'en fait, tous ces mecs là, ils sont suivis par des journalistes, genre après lesquels je cours, tu vois ce que je veux dire. Et il y a des mecs qui ont moins d'abonnés que moi et ils sont suivis par des journalistes, j'aimerais trop être suivis par eux. Je pense que s'ils sont suivis par ces journalistes là, c'est par le réseau d'open mags, tu vois. Donc c'est cool. Je pense qu'à force d'open mags, je serai suivi par les journalistes au moins de la récré. C'est cool, tu vois. Quelques temps après, j'ai eu la chance d'assister à une masterclass donnée par le manager de Kanoe, qui est aussi directeur artistique dans un label. Et c'était archi cool. On était que 7 élèves, donc on a pu bien discuter avec lui. Et il nous a tous follow. Donc maintenant, quand je poste, sachez que le manager de Kanoe voit. Quand je vous partage, il voit aussi. C'est bon, on y va. Let's go ! Quelques jours après, je suis dans le train de pépeler et je vois quoi ? Il y a un open mag qui commence à Pantin, 10 minutes après mon arrivée. Du coup, j'arrive à Montparnasse, je bombarde direction Pantin avec mes gros bagages là. Finalement, sur place, j'ai dead ça de ouf. Et les gens, ils m'ont montré beaucoup de respect, beaucoup d'amour et ça m'a grave touché. J'ai dead ça, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Je suis là, je rappe. Et les gens, ils trouvent ça incroyable. Genre, ils trouvent ça trop bien. En fait, c'est bizarre que ça me surprenne. Mais... Parce qu'en même temps, je suis là pour ça. Mais je veux dire, moi, je ne marche pas dans la rue en me disant putain, qu'est-ce que je rappe bien et tout. Tu vois ce que je veux dire ? À chaque open mic, je me fais des connexions et tout. Des connexions avec des rappeurs. Avec du public aussi, mais avec des rappeurs aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les rappeurs, ils sont chauds. Et moi, je crois aux gens, tu vois. Par exemple, là, je croise un rappeur en open mic. Il a mis l'abonné. Il rappe bien de ouf. Mais le mec, c'est un disque d'or en puissance en fait. Genre, la musique, c'est la base. Tu vois, tu rappes bien de ouf. Mais mec, tu es trop chaud. Je me fais des connexions avec les disques de platine de demain. C'est parfait. Je suis tellement matrixé dans mon truc et tout. Genre, quand je dors et tout, j'ai des toplines. Je fais des sons dans la nuit. Il n'y a pas de parole. Mais il y a des instrus dans ma tête. Quand je dors, je vous jure que c'est vrai. Je ne les enregistre jamais parce qu'ils sont toujours tubas. Mais pour vous dire à quel point j'ai le cerveau mangé. Ensuite, je suis rentré dans ce que j'appelle la semaine de la mort, frère. J'avais quatre open mic et un concours de talent à Rennes dans la même semaine. En même temps, je suis allé au premier d'Ether. L'instru s'est lancé. J'ai tué l'trui. La concul, je bais à Palou en costache. Je baisse à France une boule de taux-là. Je t'aime au fond mon moulard. Ce racisme notoire. Je suis le nom mais pour le faire, il faut le croire. J'aime pas trop les orvoir. Je suis pas nouveau solar. Je suis un nouveau moi. Franchement, c'est déjà trop tard. C'est trop tard. Tout le vis, c'est trop marre. T'as ta robe de ton estomac. Les blonds ont trois ou trois. Un toit, un tap. À la police et je dois me contenter d'avoir une grosse bite. NON ! Je suis sorti de scène. J'étais refait. Ça s'est bien passé. Mais moi, je sais que je suis pas... J'ai pas fait du tout mon top. Mais en fait, c'est bizarre si je veux dire, mais je suis habitué à pas faire mon top en open mic. Et que les gens y kiffent quand même en fait. Donc, les gens, ils ont grave kiffé. Enfin, ouais, je pense. Et donc, j'ai pris pas mal d'instas. Pas mal de new followers. As always. Enfin non, as usual. Quoi toi ? Oui, franchement, il y a grave des gens qui sont chauds. Tu sais que le petit là, le petit qui a rappé après moi, tu sais qu'il a 15 ans, ce petit connard. Oh, le connard. Tu sais qu'il a 15 ans. J'ai commencé le rap à 15 ans et maintenant, j'ai 20 ans. Mais je suis un vieillard, frère. Non, arrête-toi. Tu en as pensé quoi ? Lui, c'était son premier open mic. Lui, c'est un flopper, lui. Moi, je suis un peu compliqué. Non, frère. Non, mais tu n'as pas kiké, tu arrives en retard, ma gueule. Quoi ? Le mec, il répond. Maintenant, quand c'est l'heure de rapper, ça y est, il disparaît. Il disparaît des radars. Donc là, c'est tribunal. La vérité, c'est que je suis arrivé 15 minutes en retard. Tu mens, riche. Je te jure. Oui, 15 minutes en retard. Mais le bail a commencé en retard, déjà. Donc, toi, il est arrivé plus en retard que le retard. C'est une dingue. Le lendemain, rebelote, open mic sur Paris. Et je ne m'étais pas trompé. Il y avait une journaliste parisienne, dont je suis de ouf, les émissions qui étaient dans la salle, frère. C'était le moment de faire ma meilleure perf. Comme d'hab, j'y vais. L'instru se lance. Et j'ai rien. Je suis tout. Franchement, c'est mon pire open mic que j'ai fait de ma vie. Je suis dégoûté, frère. Je suis dégoûté. J'étais nul. Je rappais comme un freestyler de soirée. Putain. En tout cas, c'est comme ça que je me ressentais. En fait, les instrues, ils étaient tout le temps trop rapides. J'avais tout le temps l'impression de courir après les instrues. Là, il y avait un enjeu, frère. Il y avait une journaliste dans la salle pour qui je pouvais des aides, pour qui elle me follow. Et je fais le pire open mic qu'il soit. Putain. Putain. Donc voilà, conclusion. Franchement, croyez pas en vos rêves. Hé, la vie restait à poitiers. Ça sert à rien ici. Putain, j'ai ce démon. Trois jours après, j'avais noyé ma peine dans la musique. Et j'étais en route vers le troisième open mic de la semaine du Saint. Et je vais à Nanterre parce qu'il y a un open mic à Nanterre. Sauf que Nanterre, c'est bas de loin de chez moi, frère. C'est à une heure. C'est de l'autre côté du 9-2. Et le dernier open mic que j'ai fait, c'était il y a trois jours. Et je ne vous mens pas. Je ne suis pas un flemmard, mais je suis un peu fatigué là. Faire le tour des villes d'Ile-de-France là. Mon gars. Je suis dans des villes, frère, à Nanterre. Je ne connais personne, frère. La dernière fois, j'étais à Pantin. Je connais qui à Pantin ? S'il m'arrive quelque chose à Pantin, c'est la dé. Mais bon, let's go. Le problème dans cet open mic, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'artistes. Donc quand je suis arrivé, on ne pouvait plus s'inscrire pour rapper. Il n'y avait plus de tickets. Heureusement, il y a un mec que j'avais rencontré une semaine plus tôt en open mic qui m'a donné son ticket. Et comme j'étais avec un mec dans la queue, on a décidé de le partager. Et je me suis retrouvé à monter sur scène avec un mec que je ne connaissais pas du tout. On est monté. L'instru est parti. Il a des de ça. Puis j'ai des de ça. Les gens graves qui fait ce qu'on a fait. J'étais content. Lui aussi, carton plein. Premier open mic. Ça a dé de ça pour toi. C'est pas à moi de dire ? Non, en fait, c'est pas à moi. Mais les gens m'ont dit qu'apparemment, on avait dé de ça. Donc, t'as dé de ça. J'ai kiffé les choses. C'était très lourd de partager ça avec moi. Ça a fait plaisir, mon gars. Un petit. Un petit. Sale. D'ailleurs, gars, attention ! Ça a fêté. Je suis rentré dormir un peu. Et le lendemain, je suis parti direction Rennes. Mon pote Pay participait à un concours de talent. Il m'a invité. On a dé de ça et on a gagné le prix du public. Wow, ouais ! Ensuite, j'ai sauté dans le premier train direction Paris. J'ai dormi un peu. Et le soir, je suis allé à un petit open mic sympa où j'ai dé de ça aussi, grâce à Dieu. Et c'est comme ça que c'est terminé ce mois de charbon incroyable. Là, j'étais dans mon lit, tranquille, posé pépère. Et je prends la caméra. Parce qu'en fait, j'ai essayé de dormir. Et je sens qu'aujourd'hui, ça va être compliqué. Enfin, ce soir, ça va être compliqué pour moi de dormir. Parce que je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Je suis trop content. Je suis trop content. Je suis trop content. Je suis grisé. Je suis refait. C'est magnifique. C'est fantastique. Ça me plaît. Putain. Heureusement, je suis parti. C'est une dinguerie. En fait, à force d'open mic, de contenu, de réflexion, de travail, je me vois avancer tous les jours. Tous les jours, ça avance un peu, un peu, un peu, un peu. Et c'est grisant. Ça m'emplit de bonheur, de joie. Hier soir, j'ai essayé de dormir. Je n'ai pas réussi. J'étais trop content. J'avais trop d'adrénaline. Vous voyez la dopamine. J'en avais trop, en fait. C'était trop. J'étais trop heureux. En fait, là, je vais vous faire une confidence. Je sens qu'il y a quelque chose... Que si je continue comme ça, il va se passer quelque chose. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Je sens un truc, tu vois. Et, en fait, je sens que là, je suis en train de vivre une ascension très petite, encore une fois, genre... Et je m'extasie, mais frère, les proportions sont minuscules. Sauf que je me vois avancer. Et c'est dingue, tu vois. Ce matin, pendant que j'essaie de dormir, j'étais heureux dans mon sommeil. Vous vous rendez compte ? Tu dors, mais tu ressens la joie en même temps. Donc, c'est la folie. C'est-à-dire, j'espère qu'il n'y a rien qui va venir tout niquer. Si. Il y a quelque chose qui va venir tout niquer. C'est obligatoire. Mais, donc, le temps où je suis surcontent, comme ça, je profite. Donc, voilà. Ça va être dur de dormir ce soir. Merci à vous aussi pour le soutien, pour l'amour. Parce que c'est cet amour-là que je ressens, qui me... Tu vois ? Qui fait que je n'arrive pas à dormir la nuit, tu vois ? En vrai. D'ailleurs, j'ai regardé mon Spotify, et je suis à 50 auditeurs par mois. Mais, wesh. En fait, waouh. Mais, genre, ça m'emplit de joie. 50, en 5 et en 0. Une personne... Wesh. Je crois que c'est à cause de ça que là, j'aurais du mal à dormir. Genre, j'ai vu ça. Et... Je ne sais pas. Ça m'a trop fait plaisir. Ça m'a trop fait plaisir. Putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Putain.